What's going on guys, une nouvelle vidéo encore sur le staff, sur les membres de votre base, ça va faire la troisième mais je sais ils arrêtent pas de changer. Alors depuis la mise à jour du 27 mars, il y a eu des changements et vous pouvez voir en fait que ça devient très très facile d'augmenter en fait tout ce qui est équipe. Donc j'ai l'équipe de développement B, la deuxième équipe de développement B aussi et après j'ai dû séparer tout et encore j'ai vraiment pas farmé beaucoup. J'ai dû farmer allez 3 heures dans la semaine c'est tout, farmer des gens, farmer du nouveau personnel je parle. Donc je vais vous montrer, donc on va regarder tous les gens et ceux qui ont pas beaucoup de jours. Alors la mise à jour en fait le changement qu'ils ont fait c'est que maintenant on trouve des gens beaucoup plus intéressants, beaucoup mieux. Dans les précédentes vidéos je vais montrer que vous pouviez trouver des gens, alors le plus, le meilleur que vous pouviez trouver en tout cas pour moi pourtant j'ai farmé beaucoup beaucoup d'heures pour ça. Et je trouvais la plupart du temps c'était des modestes, voilà c'était seulement des modestes et ça c'était le plus élevé. Après j'avais des médiocres et des pas de bons résultats, voilà. Donc c'était seulement ça et j'avais expliqué qu'il fallait les augmenter. Donc par exemple elle, la plombière, la plombière, la soeur de Mario, elle a plus 10 en équipe de développement et vous voyez qu'elle obtiendrait de bons résultats. Avant à la base c'était une modeste, donc d'où son nom, je l'avais renommée en modeste. Donc j'avais expliqué qu'il fallait utiliser des manuels pour les augmenter, comme ça ils devenaient de mieux en mieux. Mais maintenant voilà, encore depuis cette super mise à jour, c'est que vous allez trouver des gens bons. Vous regardez là, 4 jours, 12 jours, 18 jours, non 18 jours c'est un ancien. Mais par exemple, là on peut voir que ça ce sont des personnes que j'ai récupérées il n'y a pas très longtemps. Après donc cette fameuse mise à jour et on voit que plein d'enthousiasme obtiendrait de bons résultats. Là pareil, plein d'enthousiasme obtiendrait de bons résultats. Et ça c'est les deux que je viens de trouver. Bah tiens, on va regarder vite fait. Donc Raging Panther, on va voir un peu. Obtiendrait pas de très bons résultats. Alors j'ai remarqué, alors, j'ai remarqué que maintenant en fait ils sont beaucoup plus aléatoires on va dire. Parce que des fois ils ont plein d'enthousiasme, mais ils sont pas bons. Des fois ils ont pas beaucoup d'enthousiasme, mais ils sont très bons. C'est un peu, c'est beaucoup plus large on va dire. L'échelle par rapport à l'enthousiasme et l'échelle par rapport au résultat en fait est beaucoup plus large. Donc ça peut aller de médiocre à très bon, ça peut aller de pas du tout enthousiasme à très enthousiasme, plein d'enthousiasme. Donc c'est assez étrange maintenant. Enfin dans un sens c'est beaucoup mieux, évidemment c'est beaucoup mieux. Donc là on voit qu'obtiendrait des résultats médiocres, moyennement motivés ici. Là il est plein d'enthousiasme, il obtiendrait pas de très bons résultats, donc ça reste toujours de la merde. Il obtiendrait des résultats médiocres. Bon lui par contre il va aller au suicide. Pas de très bons résultats. Et s'il va dans la exploration, il obtiendrait de bons résultats. Ah non, ah bah du coup voilà. Donc le mec en fait, dans un sens c'est beaucoup plus précis maintenant. Parce que s'il aime pas ce qu'il fait, il va être médiocre ou alors de pas très bons résultats. Mais s'il aime ce qu'il fait, il va obtenir des bons résultats. Alors qu'avant, s'ils aimaient ce qu'il faisait, c'était maximum modeste. C'était maximum modeste. Et ça c'était extrêmement chiant pour avoir par exemple un rang B si vous vouliez créer des épiques. Donc voilà, déjà par exemple là j'ai un super explorateur. Vous pouvez regarder ceux que j'ai augmenté. Alors lui il a plus 13. Bon lui c'est un personnage, après bon, c'est un personnage spécial parce que lui on peut pas le virer. Lui c'est quelqu'un qui a été rajouté. Je sais pas pourquoi en fait, je sais pas pourquoi il est là. Il est lié à l'histoire je pense. Mais voilà, on peut pas changer son nom ou rien. Donc lui c'est un peu bizarre. Mais après, bon après j'ai pas d'exemple parce que j'en ai pas augmenté d'autres. Voilà, j'ai pas vraiment d'exemple. Donc là on a du B, des résultats médiocres, c'est de la merde. Pas de très bons résultats, c'est de la merde. Médiocre. Pas de très bons. Pas, attendez. J'en ai pas de très bons parce que des fois je les zappe un peu. Ah, on a encore un explorateur. Enfin voilà, est-ce que je peux vous montrer, est-ce que j'ai des exemples ? Les exemples, c'est ce que je veux montrer en fait, des bons résultats. Alors que, voilà, quelqu'un par exemple qui a plus 3, comme j'ai dit, il faut au moins plus 5 en fait pour monter de palier. Elle, elle a plus 10, elle est déjà à bon résultat. Alors que, elle par exemple, elle est à 0 et elle a déjà bon résultat. Donc elle fait partie des nouveaux personnages, enfin, des membres qu'on a récupérés après la mise à jour. Miranda étant la seule médic que j'ai trouvé. Enfin, je n'ai jamais trouvé des très bons infirmiers ou quoi que ce soit depuis que j'ai commencé le jeu, c'est un peu abusé. Mais voilà, voilà. Donc, encore une fois, aller farmer des gens maintenant après cette mise à jour. Elle est vraiment top. Encore une fois, pour pouvoir farmer des gens très facilement. Bon, déjà pour les tuer, vous vous rappelez, vous les envoyez au suicide, comme ce que je fais là par exemple. Voilà, c'est tout bête. Au bout d'un moment, ils vont crever. Faites ça. Je sais, c'est cruel, mais bon. Il faut avoir les meilleurs des meilleurs d'entre les meilleurs. Donc, il faut faire ça. Et après, pour en fait, faire un refresh sur les missions de votre base, il faut simplement dormir, genre 24 heures. Bien sûr, il faut de la bouffe et de l'eau. Bon, là par contre, je vais être complètement pété. Mais là, vous voyez que j'ai des nouvelles missions avec différents personnages. J'en ai 3, 4. Voilà. Donc, c'est très simple maintenant de monter sa base. Je conseille absolument de le faire. Avant, c'était plus ou moins de la perte de temps. Vu maintenant qu'on peut trouver des gens très facilement et ils sont très très bons à chaque fois. Ils font la plupart du temps, ils sont très bons quelque part, en fait. Ils ont toujours une habilité, enfin, un groupe où c'est qu'ils sont très très bons. Donc, maintenant, c'est super super simple. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas. N'hésitez pas franchement à farmer vos gens. Maintenant, moi, personnellement, j'ai aucun problème dans ma base. On est tout le temps en bleu. Ça tourne très bien. L'équipe de développement aussi, ça aide. Ça diminue le nombre d'objets qu'il faut pour réparer les objets. Encore une fois, je vais vous rappeler que vous voyez en bas à droite, il y a écrit fonction des équipes. Donc là, on a le coût réduit pour la réparation des armes. Là, je vais le montrer en B. Là, on a récolte à signer plus 2. On récolte beaucoup plus. Et on est déjà au niveau 4 d'augmentation des productions de ressources partagées. Donc, les ressources partagées, c'est très important. C'est pour que tout le monde ait de la nourriture dans votre base. Donc, c'est pour ça que je suis tout en bleu, par exemple. Voilà. J'ai que des chiffres positifs. Et bien sûr, encore une fois, je l'avais déjà dit dans les vidéos précédentes. Mais si tout le monde a de la nourriture au maximum, si vous n'avez pas de chiffres négatifs, vous voyez que tout le monde est heureux. Bon, sauf lui parce que lui va partir au suicide. Mais vous voyez que la condition est toujours au maximum. Donc, voilà. Franchement, vous n'avez plus rien à faire si vous arrivez à récupérer des gens. Comme ça. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. C'était surtout pas être utile. Vraiment. Enfin, oui. C'est pour vous montrer, en fait, maintenant, depuis la mise à jour, comment ça se passe. Donc, allez-y. Foncez, quoi. Voilà. Allez, ça sera tout pour cette vidéo en impro. J'ai dû bégayer et tout ça. C'est cool. A la prochaine. Salut. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501